Bonjour, alors, on est en direct pour accueillir Maria Vard pour son livre Les larmes du lac donc Marie, je t'envoie une invitation ok alors le temps que Marie arrive, coucou Marie, je te vois, super ok ah, donc normalement tu vas rejoindre la vidéo, tu ne devrais plus tarder à arriver ou pas Marie affichée dans scène direct oui, non mais ok, ça ne veut pas marcher qu'est-ce qui se passe ? bonjour Brigitte allô, bonjour, bonjour bonjour alors nous allons accueillir tu m'as envoyé la demande Marie, oui je la vois alors Marie, on ne veut pas je te réinvite Marie bonsoir Brigitte alors on a un petit problème technique là aujourd'hui Marie n'arrive pas à rejoindre la conversation donc je fais afficher et pourquoi ça ne marche pas bonsoir à tous alors désolé de de ce temps de ce contre-temps on n'arrive pas avec je lance le direct Marie pourtant je ne comprends pas est-ce que toi Marie tu es en en direct c'est toi qui fais une vidéo aussi peut-être qu'on se télescope mutuellement ah c'est Balou oui Marie veut participer mais je veux que tu participes mais oui ça me demeure je t'y rejoins oui oui Marie je vois bien tes messages et j'appuie sur accepter et ça ne fonctionne pas ah ça y est ça m'a mis un nouveau message et c'est bon désolé pour ces contre-temps merci beaucoup déjà d'avoir accepté de prendre du temps et on remercie notre audience d'avoir été patient sur ce démarrage merci à tous oui voilà donc je dis bonjour au fur et à mesure tu risques de me voir appuyer sur le d'ailleurs je vais prendre le stylo qui va bien pour le faire alors Marie merci de d'être là avec toutes les deux pour ce live d'auteur moi je voulais te recevoir parce que j'ai lu ton livre il y a fort il y a quelques années là déjà les larmes du lac et je voulais vraiment te recevoir parce que c'est un livre qui est qui est fort intéressant donc toi déjà je vais te présenter tu es originaire de Béziers donc j'ai ma petite fiche à côté quand même pour ne pas faire d'erreur donc tu es née dans les années 1980 très exactement en 1983 et tu résides dans les rôles donc on ne sait pas où on ne donnera pas ton adresse alors c'est 18 je ne suis pas loin de Montpellier tu n'es pas loin de Montpellier donc en fait à travers un voyage via Erasmus pendant tes études tu as découvert l'Ecosse et ça t'a donné le virus du voyage à savoir donc tu es partie ensuite aux Etats-Unis au Canada au Japon alors là je pense qu'on va se rappeler en off pour le Japon la Nouvelle-Zélande quel pays tu n'as pas fait en réalité ? en fait j'en ai pas fait beaucoup parce que quand on regarde la liste de tous les pays à visiter on s'était dit on ferait un ou deux pays par an mais en fait il n'en reste encore beaucoup à faire il n'en reste encore beaucoup à faire donc après des études de l'être moderne et toujours très inspiré par ce voyage en Ecosse qui est la ligne conductrice finalement de tes livres le voyage tu t'es lancé dans la rédaction d'un premier roman qui s'appelle Les voyageurs parfaits alors en 2010 donc qui est paru en 2010 en auto-édition et donc on va y revenir parce que j'ai lu dans un article où tu disais c'était pour permettre à ce texte d'exister vraiment donc ça on y revient on en reparlera tout à l'heure sur le choix de l'auto-édition mais d'abord une question qu'est-ce qu'un voyageur parfait ? alors en fait pour moi le voyageur parfait c'était un voyageur qui va où il veut c'est un peu bête en fait comme ça enfin dit comme ça mais c'est vrai que parfois on se sent obligé de faire des choses même le voyage de la vie parce que c'était pas tout sur le voyage touristique ou le voyage de vacances c'est aussi le voyage du quotidien notre vie quoi et le voyageur parfait c'est celui qui va aller là où c'est pas le mène tout en étant heureux sans se sentir bloqué par des choses en fait pour moi je le voyais comme ça c'est une belle définition voilà c'est pas facile à faire je pense en réalité ce livre il est disponible encore on peut l'acheter oui 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 après il est pas sur la FNAC celui-ci parce que comme c'était le premier bon je le trouve un peu moins abouti que les autres il est plus court il est moins approfondi sur les personnages du coup il est dispo en numérique et en papier sur Amazon mais pas forcément sur toutes les plateformes alors tu as écrit après en 2015 Les larmes du lac et en fait ce livre donc toujours inspiré de ton voyage en Écosse parce qu'alors là carrément on est à Saint-Androu on va y revenir et pendant donc l'écriture de ce livre tu voulais aborder au départ dans l'écriture de ce livre le deuil périnatal et il t'est arrivé la même chose que ce que tu écrivais et là où ça aurait pu détruire certaines personnes toi ça t'a boosté pour aller au bout de ce roman oui alors en fait j'avais déjà l'idée du roman avant qu'il m'arrive quelque chose de personnel parce que ma soeur avait eu elle avait fait une fausse couche comme ça arrive à certaines femmes malheureusement et du coup je m'étais dit tiens pour mon prochain roman je vais partir d'un sujet quand même qui peut toucher beaucoup de femmes mais qui est un peu grave et qui a un peu de profondeur à ce livre plus qu'un récit de voyage et tout ça et après il s'est arrivé que pendant l'écriture de ce livre moi il m'est arrivé aussi enfin j'ai perdu mon bébé du coup et du coup je me suis dit il faut pas baisser les bras c'est pas parce que ça m'est arrivé qu'il faut que j'arrête que ça m'embrouille la tête pour continuer l'histoire et en fait c'est peut-être arrivé au bon moment parce que j'avais écrit presque la moitié du livre donc j'avais fini déjà toute la partie sur le passé du héros enfin de l'héroïne principale et du coup c'était peut-être arrivé au bon moment ce qui m'a permis de continuer à l'écrire et puis aussi à peut-être donner plus de relief au texte et à me dire que ça me servait à moi aussi pour un peu en catharsis pour évacuer tout ce que j'avais envie d'évacuer oui tout à fait parce qu'en fait je me l'étais noté sur ma petite fiche et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand je l'ai lu le côté catharsis et en même temps c'était le processus qui mène vers la guérison en fait voilà bon après il y a une vraie intrigue autour du livre donc on ne sait pas à la fin moi ça va bon je ne peux pas spoiler les futurs lecteurs mais il y a quelque chose quand même il se passe un truc c'est étrange et donc ce livre tu as mis combien de temps pour l'écrire en tout du coup en gros à peu près 5 ans parce que je l'avais commencé bien sûr après je l'ai mis de côté parce qu'il a fallu il m'a fallu un petit moment quelques mois quand même pour me remettre à avoir envie d'écrire et puis de continuer et de trouver la fin que j'ai voulu exprès un peu brusque pour qu'elle soit un peu inattendue et tout ça et du coup vu que j'ai fait beaucoup de recherches aussi historiques ça m'a pris du temps pour le terminer j'ai mis bien 5 ans du coup avant de le finaliser oui c'est un jeu oui oui pardon j'allais dire je ne suis pas rapide dans tous les cas parce que même le recueil de nouvelles que j'ai sorti après etc j'ai mis longtemps aussi je ne suis pas très rapide parce que comme je ne fais pas qu'écrire je vais moins vite que je voudrais oui ce que je veux dire c'est que ce qui m'a marqué dans ce livre c'est l'extrême richesse le côté documentaire sur l'histoire du lieu de l'action parce qu'en fait elle arrive Anne elle plaque tout du jour au lendemain elle fait un deuil périnatal elle part de chez elle elle part à l'étranger donc elle laisse son mari en France et elle va louer une chambre dans une maison en colocation avec des étudiants voilà et dans cette maison il se passe des choses il y a un lac derrière il y a une pièce où il se passe vraiment des choses parce qu'au départ elle n'est pas dans cette chambre là mais après quand elle est dans cette chambre là c'est là où ça bascule finalement l'histoire elle bascule à ce moment là en fait on ne sait pas trop je ne sais pas trop si je peux en parler en tout cas mais il se passe vraiment des choses étranges et sur l'histoire de Saint-Andre donc moi ça m'a vraiment donné envie d'aller en Écosse bon déjà j'avais envie d'y aller avant mais encore plus ce qui est certain c'est que l'histoire de 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 cette ville elle est c'est 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 trash elle est dense elle est dense au niveau de tout ce qui est sorcellerie il y a eu quelques morts quand même ah oui 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 c'est à l'époque ils ne rigolaient pas trop à l'époque médiévale ils n'étaient pas doux disons avec voilà les protestants les sorcières enfin les sorcières il y a eu quand même pas mal de martyrs et puis c'est vrai que quand j'ai étudié à Saint-Andre de découvrir toute cette histoire là je me suis dit c'est incroyable qu'une si petite ville qui aujourd'hui paraît accueillante c'est fleurie c'est il fait beau le ciel bleu et tout il s'est passé tant de choses depuis tant d'années quoi ça m'a inspirée pour moi alors Brigitte nous dit du mystère à l'étrangeté j'en profite pour redire bonjour à tous ceux qui nous ont salué en passant il y a beaucoup de mystères autour de ce livre et est-ce que c'est tiré des légendes écossaises ou tiré uniquement des légendes de la ville de Saint-Andre j'ai essayé de mêler un peu les deux parce que les légendes écossaises sont bien connues pour être étranges et mystérieuses et je voulais qu'il y ait tout un univers un peu de mystère pas de thriller parce que c'est un peu une ambiance sombre je voulais qu'il y ait tout ça et pour ça j'ai lu pas mal de légendes écossaises et à chaque fois ça tourne autour de l'eau autour des brumes il y a toujours ce milieu là et du coup ça mélange du coup le texte mélange les ambiances écossaises en général et bien sûr celle de l'histoire de la ville et puis cette chambre donc là où il se passe les choses c'est la chambre qui a vu sur le lac parce que c'est le lac en fait qui génère toutes ces choses et toutes ces apparitions ou tous ces mystères toute cette ambiance et du coup voilà l'eau est importante la mer aussi finalement oui mais la mer aussi est plus importante c'est presque un roman psychologique en fait c'est un roman psychologique puisque c'est sombre mais en même temps on n'est pas dans le polar mais il y a l'ambiance du polar noir en fait ouais c'est une enquête un petit peu sans meurtre entre guillemets parce que c'est pas une histoire policière mais c'est une enquête sur ce qui s'est passé pourquoi on en est là pourquoi il y a cette maison qui est comme ça tout ça un petit peu l'héroïne l'héroïne essaye de débroussailler un peu tout ça et elle-même est perdue avec ce qu'elle ressent donc tout mis bout à bout on est dans le flou un petit peu est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui t'ont aidé que tu as lu pour reconstruire ce livre ? alors moi j'ai été un peu baignée pendant mes études par les romantiques et donc c'est toujours un peu tragique Shakespeare Musset enfin toutes les pièces de théâtre romantique du 19ème siècle etc c'est toujours cette ambiance le bien le mal les personnages torturés voilà et puis je sais que quand j'ai commencé à écrire Les larmes du lac je venais de voir ou je l'avais lu il y a peu de temps le Da Vinci Code et c'est pas ça m'avait plu dans la mécanique en fait du héros qui va enquêter pour essayer de résoudre et c'est ça qui m'avait inspirée pour faire un peu le système de Anne qui cherche à comprendre ce qui s'est passé donc ça m'a inspirée dans le sens où on est happé par l'histoire et on veut savoir la suite dans le Da Vinci Code et ça m'avait intéressée cette mécanique là oui parce que finalement c'est la seule en fait des colocataires bon il y en a un quand même qui sait puisque c'est le petit-fils mais c'est la seule à voir des choses parce que les autres tout va bien pour eux c'est ça il y a ceux qui ne voient rien et ceux qui ne veulent pas voir parce qu'ils savent et puis ils vivent avec parce que pour eux ce n'est pas important finalement voilà on sait que c'est là mais bon ça ne nous empêche pas de vivre c'est ça et on voit quand même bon après on ne peut pas en dire davantage mais quand même ce personnage plus elle va dans l'enquête et plus elle s'enfonce dans le sombre en fait et c'est vraiment on est à un moment donné on a envie de d'avoir de prendre une grande respiration et de se dire on a l'impression d'être sous le lac en fait mais c'est c'est bien décrit est-ce que tu es tu es une adepte du plan ou une adepte du j'écris et je vois où ça me mène alors je ne fais pas de plan mais je sais que là pour ce roman comme je voulais qu'il y ait pas mal de personnages dans la généalogie de de la famille qui détient la maison de l'Ocan Wind du coup j'ai fait un petit temps arbre généalogique et du coup j'avais mis des petits repères historiques et un peu de découverte pour pas qu'on découvre tout en même temps mais je n'ai pas fait de plan sur ce qui allait se passer vraiment en fait ça s'est un peu fait à volo si je peux me permettre de dire comme ça est-ce que tu avais une idée de la fin oui la fin j'ai mis longtemps avant de me dire comment je vais terminer tout ça je ne voulais pas une fin heureuse parce que je trouvais qu'après toute cette histoire un peu triste enfin toutes les histoires de toutes ces personnes ça ne pouvait pas forcément finir de façon on rentre à la maison et puis tout va bien et donc je voulais qu'il y ait une trace qui reste enfin que la personne reste touchée par ce qui s'était passé et du coup j'avais pensé à cette fin oui peut-être à partir de la moitié du livre mais pas au début au début je ne savais pas trop où ça allait me mener la fin elle est digne de la chute d'une nouvelle en fait oui ça finit oui c'est vrai que ça finit assez brusquement et du coup je sais que certains lecteurs sont déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça finisse si rapidement peut-être qu'il y ait une fin plus à mener ou qu'il y ait une surfin parce que je sais que parfois il y a une fin puis il y a un petit chapitre qui explique la suite ou quelques années plus tard mais là moi pour le coup pour ce livre-là ça s'arrête là mais je suis en train d'écrire la suite avec le même personnage enfin les mêmes personnages mais ça ne se passera pas en Écosse mais bien sûr il y aura toute l'histoire qui s'est passée en Écosse qui aura un sens dans la suite du roman ah c'est intéressant c'est super ça voilà oui je ne le dis pas trop parce que je ne suis pas prête d'avoir terminé je n'ai pas de je m'étais dit 2023 puis finalement ce sera peut-être plus 24-25 mais oui je travaille j'en suis à peu près à la moitié là je travaille sur la suite et ce ne sera pas du coup sombre là pour le coup ce sera un peu la vraie reconstruction de soi et le vrai retour au bonheur après tout le passé qu'il y a eu et bien bravo super s'il y a une suite nous dit Brigitte voilà Brigitte que je remercie infiniment qui est toujours présente sur tous les lives merci beaucoup Brigitte d'être là et là donc tu fais une suite moi ça me fait penser en fait aujourd'hui quand je t'entends à un processus de guérison et en même temps puisque c'est un peu la phase qu'on peut rencontrer dans les accidents de vie c'est le choc la dépression la fameuse courbe du changement et là on est dans la courbe remontante de la reconstruction et de l'accomplissement en fait voilà donc c'est intéressant parce qu'il y a un vrai un vrai processus en fait dans ces deux romans c'est vrai et puis le premier je l'ai voulu enfin j'ai voulu que l'histoire elle va avec le caractère du personnage plus elle s'enfonce et moins elle va bien finalement et on la suit de plus en plus dans des histoires sombres et puis là ça va être un peu l'inverse et c'est vrai que c'est ce qu'il faut pour pas enfin oui c'est ce qu'il faut dans la vie il y a un peu de tout aussi dans la vie et puis pour pas non plus écrire que des histoires sombres est-ce qu'aujourd'hui sur ce second opus du roman là il y a un autre auteur qui t'inspire parce que là le premier c'était Da Vinci Code là est-ce que tu as entre temps tu as d'autres inspirations d'autres mentaux dans l'écriture pas trop là pour le coup autant j'étais baignée par la poésie les grands classiques et tout pour les larmes du lac autant celui-ci j'avoue que maintenant je lis presque que des auto-édités du coup ils sont éloignés chacun ils ont chacun leur plume et tout c'est tellement éloigné de ce que moi j'écris que ça va pas ça va pas m'inspirer sur le style ou sur le récit ou pas c'est plus ouais je lis plus d'auteurs qui vont me donner pour l'instant je lis pour le plus plaisir je découvre plein d'auteurs plein d'histoires mais ça va être c'est bien séparé de moi ce que je vais écrire alors on parle d'auto-édition donc tu lis que des auto-édités en ce moment est-ce que c'est un choix oui parce qu'en fait avant j'achetais beaucoup de livres en librairie je me laissais un peu bercer et puis maintenant comme je vais beaucoup sur des salons du livre je rencontre des auteurs et c'est à eux directement que je vais acheter les livres et je trouve que c'est presque plus fort parce qu'il y a comme on connaît l'écrivain on a une autre image du livre avant de le lire et puis quand on le lit on se sent proche de l'auteur puisqu'on l'a déjà rencontré et du coup c'est un choix oui que j'ai fait pour l'instant et puis de temps en temps il m'arrive peut-être une fois par an de lire un livre édité qui est dans une boîte à livres ou autre mais c'est rare et j'aime bien le découvrir il y a tellement d'auteurs auto-édités j'aime découvrir tous ces différents univers je ne suis jamais déçu Alors quel est ton point de vue justement sur l'auto-édition puisque toi ton premier livre a été auto-édité le second également oui voilà et alors Brigitte comme Marie je lis des auteurs auto-édités merci pour les auteurs c'est bien c'est voilà après il faut même les auteurs en maison d'édition en tout cas ceux qui sont en petite maison d'édition c'est aussi bien de les lire aussi également puisque les petites maisons d'édition aussi ont besoin de vivre il y a des grosses grosses maisons d'édition mais les petites maisons d'édition aussi elles défendent au départ ceux qui sont auto-édités souvent et il faut les encourager voilà comme dit Brigitte c'est tout à fait ça et ce que je voulais dire là c'est ton choix d'auto-édition sur le premier et le second volet d'où il vient en fait parce que tu me disais faire vivre concrètement le texte qu'est-ce que ça signifie en fait au tout début donc j'étais jeune à l'époque en 2010 et je savais bien qu'il fallait envoyer son manuscrit à des éditeurs donc j'ai envoyé peut-être à quelques éditeurs et puis j'ai pas eu de même de lettres de réponses en fait et je trouve qu'on est tellement déconnectés entre enfin à l'époque je me sentais un peu déconnectée entre le monde des éditeurs et puis moi ce que je faisais et en même temps j'étais un peu lucide sur le fait que mon premier roman peut-être il méritait pas d'être édité par une maison d'édition et du coup je m'étais dit c'est dommage parce que c'est une histoire qui peut-être mérite d'être lue mais peut-être pas d'être publiée non plus par un grand éditeur donc pour le faire exister pour que les gens qui ont envie de le découvrir puissent le lire et que ça soit abordable à tous je vais me mettre dans ce dans ce qui existe et qui est l'auto-édition donc au départ au tout début j'étais dans des sites de lecture en ligne parce qu'il y avait ça qui existait je connaissais pas encore bien Amazon et tout ça et les gens pouvaient lire mon texte en numérique en scrollant quoi enfin vraiment à l'ancienne et puis après quand j'ai vu après je me suis mise sur Amazon en cherchant un peu en apprenant tout seul sur Internet et du coup c'est comme ça que j'ai fait pour publier pour que des gens puissent le lire ceux qui étaient intéressés notamment ceux dont le sujet pouvait enfin pouvait les toucher quoi et qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui là de la place des auto-édités dans le monde de l'édition sur les salons en général les gros salons les petits salons ben j'ai l'impression qu'ils arrivent à se faire une place enfin certains bien sûr tout le monde peut pas encore mais quand on voit un peu les histoires enfin les auteurs qui arrivent à percer et qui ont commencé par l'auto-édition c'est que maintenant il y a quand même la frontière qui est un peu plus ténue entre les deux même si bien sûr les éditeurs et les librairies ont encore un peu de mal avec l'auto-édition parce qu'on est toujours un peu dénigré il y a un peu de progrès je trouve et dans les salons on parle toujours aussi de l'auto-édition donc ça commence à bouger après c'est vrai que pour j'étais allée j'avais eu la chance de pouvoir aller à un salon du livre à Paris une année et c'était grâce à un site c'était mon best-seller qui fait un peu de l'auto-édition de la lecture en ligne et je m'étais dit ça c'est bien c'est une porte d'entrée pour des auteurs comme nous des petits auteurs qui ne peuvent pas se payer un stand parce que c'est très cher et puis il faut il faut souvent une maison d'édition donc il y a des petites initiatives comme ça qui permettent à tous de pouvoir essayer au moins et de tenter sa chance quoi et alors là je crois que cette année tu as fini tes salons du livre ah oui oui là oui oh oui oui je suis fatiguée non mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie l'auto-édition d'aller dans les salons de se lever le samedi le dimanche après une semaine de travail il faut le dire souvent les auto-édités ne vivent pas de leur plume et rares sont les auteurs qui vivent de leur plume ils doivent être une centaine en France l'année prochaine est-ce que tu as des salons qui sont déjà prévus où tu peux donner des dates pour l'instant je n'ai pas encore d'inscription de validé et je pense que je vais me remettre à prospecter au début d'année parce qu'il y a plein de salons dont les dates ne sont pas encore définies donc voilà après je vais essayer d'en faire cette année j'en ai fait pas mal donc j'aimerais bien continuer sur cette lancée mais j'en ai fait beaucoup d'octobre à décembre et j'aurais aimé les étaler un peu plus sur l'année parce qu'après c'est des week-ends où on ne fait pas grand chose d'autre que des salons du livre et puis pour la vie de famille c'est vrai que c'est mieux d'étaler au fur et à mesure dans l'année oui c'est vrai et puis quand c'est possible après voilà alors comment tu écris toi est-ce que tu écris plutôt le matin est-ce que tu as des moments particuliers où tu aimes écrire où te poser en musique dans la nature est-ce que tu écris n'importe où alors moi je n'écris pas en musique je sais qu'il y en a plein qui vont écouter de la musique moi c'est rare j'aime bien le calme et le silence vraiment silence donc je ne peux pas écrire si j'ai ma famille à côté par exemple ce n'est pas possible ou si j'ai mon mari qui fait autre chose à côté ça va me déconcentrer du coup il faut vraiment que je sois seule alors je trouve un moment soit le soir quand tout le monde est couché ou une après-midi où il n'y a personne à la maison des moments comme ça ou pendant les siestes ma petite elle fait sa sieste par exemple mais après je n'arrive pas à me concentrer sinon s'il y a quelqu'un à côté oui oui je comprends quel est ton souvenir ton meilleur souvenir de salon du livre alors meilleurs souvenirs je crois que les meilleurs souvenirs c'est quand il y a des auteurs qui sont déjà venus et qui reviennent te voir après en disant ça y est j'ai lu votre livre puisque souvent ils nous voient et j'ai bien aimé et alors je me rappelle notamment d'une famille dont la jeune fille souhaitait écrire en fait mais elle n'osait pas trop se lancer et du coup elle avait acheté mon livre et puis elle avait en même temps de l'année des informations pour écrire et l'année d'après je ne sais plus si c'était au même salon ou un autre je les ai revus et elle avait lancé son compte en fait sur Wattpad elle écrivait régulièrement et puis elle y continuait à lire et donc ça je trouve que c'est chouette c'est des contacts qui qui sont motivants quoi qui sont motivants pour continuer à écrire et à transmettre le goût de la lecture et de l'écriture c'est ça oui parce que l'écriture c'est bien de se lancer aussi beaucoup de gens ont peur et c'est bien de un peu leur dire essayez quand même vous verrez bien oui oui c'est 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 complètement ça et en même temps il ne faut pas hésiter à se faire béquiller en fait quand on a quand on a des doutes qu'on ne sait pas trop de se faire béquiller c'est c'est hyper utile alors ça peut être se faire béquiller par un quotidien littéraire mais ça peut être aussi un auteur justement qui inspire est-ce que toi tu as un auteur qui t'a inspiré qui t'a amené vers l'écriture oui en fait en réalité quand j'étais jeune il y avait des amis de la famille enfin il y avait un ami de la famille surtout qui écrivait il était professeur et puis du coup il écrivait de la poésie et en fait c'est là que je me suis dit tiens c'est faisable d'écrire parce que avant quand on ne voit personne écrire on ne sait pas qu'on peut le faire ou que quelqu'un peut le faire et je me rappelle très bien de lui qui écrivait à sa machine à écrire à l'époque et tout ça quand j'étais petite et pendant qu'il avait 16 heures de travail où il se concentrait nous on faisait des petits textes avec ma soeur on écrivait des petites histoires et c'est de là que je me suis dit ah oui quand même il a sorti un livre et ça m'avait je sais que ça m'avait beaucoup inspiré et ça m'a donné envie ou en tout cas donné le courage de faire pas pareil mais d'essayer aussi quoi tu as commencé par la poésie ou tu as commencé par des petits contes comment ça s'est passé ton approche créative de l'écriture quand j'étais plus jeune moi j'ai commencé par la poésie et puis après j'ai fait des petits enfin oui la poésie disons que j'avais commencé à écrire des petits contes genre à 12 ans j'écrivais des petites histoires bon c'est pas tellement de l'écriture mais c'était des rédactions tout ça j'avais mon carnet d'écriture et après c'est devenu de la poésie quand j'étais ado avec des nouvelles un peu plus tard et après j'ai écrit le premier roman par la suite quoi est-ce que tu as est-ce que tu as eu l'idée peut-être de compiler tes petites nouvelles que tu as écrites auparavant pour en faire un recueil de nouvelles pas les toutes premières non pas les toutes premières qui sont d'ailleurs il faudrait que je les relise parce que je pense que je serais surprise on évolue tellement vite après en écrivant que quand on relit on s'étonne donc non j'ai jamais celles-ci elles sont restées dans des placards là est-ce que toi aujourd'hui tu as envie ou en tout cas tu aimerais pouvoir changer avoir changé parce que tu as un style d'écriture qui t'appartient qui est bien à toi qui est autour du voyage du mystère ce côté catharsis et ce côté on va dire développement personnel parce que finalement on parle d'un drame on parle de la chute on parle de la reconstruction est-ce que je ne sais pas ça te ferait ce serait chouette pour toi d'écrire un livre de science-fiction ou un livre à 400% romantique ou un polar après je pense qu'on ne peut pas se forcer à écrire dans un style qui ne nous tente pas par exemple je pense au polar moi je ne suis pas tout ce qui est violences pourtant j'écris des choses peut-être parfois difficiles ou autres mais tout ce qui est la violence des meurtres et tout ça des enquêtes policières ça j'ai un peu de mal je ne sais pas si j'arriverai à l'écrire donc je pense qu'on a un style quand même qui fait que parfois on ne peut pas se forcer à écrire dans le détail des choses qui ne sont pas naturelles mais par contre tout ce qui est science-fiction ça m'intéresserait mais je ne sais même pas si je serais capable parce qu'il y a tout un univers derrière qu'il faut créer donc il faut une imagination un peu plus débordante encore donc je pense qu'il faut un esprit qui est fait pour aussi du coup quelqu'un qui pense à plein d'univers donc je ne sais pas si je serais bonne à faire ça mais je ne suis pas fermée parce que d'ailleurs le prochain la suite des larmes du lac ce sera un peu plus accès romantique vie de famille un peu plus pas fil goût mais un peu planétaire du lieu où va se passer l'intrigue du projet alors alors c'est pas fini je risque de peut-être changer d'avis mais pour l'instant il y a donc beaucoup en France dans le sud justement parce que comme on ne s'écrit jamais sur le sud de la France alors que quand même je suis d'ici et après bien sûr il y aura un voyage ou plusieurs et ça devrait aller jusqu'au Pérou rien à voir rien à voir mais un autre hémisphère enfin en tout cas est-ce que tu es allée au Pérou ? et non 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 je n'y suis pas allée mais justement c'est pour ça que j'ai envie d'écrire sur le Pérou c'est un peu comme pas une frustration de ne pas y être allée mais c'est un pays où j'ai failli aller pour des raisons personnelles aussi que vous verrez peut-être dans le livre parce qu'il y aura aussi une part de moi dedans et du coup comme je n'y suis pas allée et que je m'étais un peu projetée je me suis dit tiens je vais imaginer ce que moi j'aurais vu en étant allée là-bas est-ce que c'est à cause du Covid ? non 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 même pas c'est que en fait c'est des chemins en fait moi j'ai adopté ma fille et on avait plusieurs dossiers d'adoption qui étaient dans plusieurs pays et on avait la Russie le Pérou et puis la France et du coup on se projetait dans ces trois pays tour à tour alors un coup on avait un coup de fil de la Russie ah oui votre dossier avance bien préparez-vous oui d'accord on se projetait et puis après c'était le Pérou et le Pérou on s'est projeté on avait presque on partait et puis finalement non du coup du coup voilà après j'ai adopté ma fille en France au final donc on n'a pas fait de grands voyages pour aller la chercher mais c'est pas grave et puis c'est une belle aventure le Pérou s'est resté oui c'est une belle aventure ah oui 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 on n'a pas besoin de voyager loin parfois pour faire des belles aventures justement des belles rencontres ça pourrait être l'objet d'un livre oui c'est vrai donc à noter sur le petit cahier avec toutes les idées qui traînent et les débuts de texte et tout ah oui alors en parlant des textes qui traînent etc plutôt feuille volante cahier classeur ordinateur alors un peu feuille volante du coup c'est un peu le bazar surtout que là j'ai déménagé donc j'ai des feuilles volantes qui sont dans certains cartons dans d'autres cartons et après j'ai aussi des cahiers mais bon j'ai un peu tout qui est éparpillé comme ça et pour une histoire j'essaie de garder un cahier propre mais quand j'ai plein d'idées farfelues c'est un peu éparpillé partout alors comment comment tu fais pour t'y retrouver finalement dans tout ça bon après c'est des textes que je commence des textes mais en fait je les trouve pas terribles alors du coup je les mets dans un coin donc je les ressors pas en fait pas forcément mais je pense que s'il y en avait un qui me plaît enfin qui m'interpellerait plus hop je le ressortirais pour le continuer parce que ça resterait un petit peu dans ma tête mais là cela c'était des ça a été des essais sans réussite des essais sans réussite qu'est-ce que tu entends par réussite en écriture alors pour moi la réussite c'est d'arriver jusqu'au point final c'est pas le succès ou si ça va plaire ou pas parce que finalement les avis peuvent être divers et variés mais au moins arriver jusqu'à une fin dont on est content et qui nous satisfait et puis oui parce que chaque histoire doit avoir une fin sinon ça reste inachevé c'est dommage combien de temps tu avais mis en relecture sur sur les larmes du lac parce qu'il est quand même dense hein comme livre oui je sais plus si j'ai tout fait bout à bout ou mais j'ai dû mettre 6 mois quelque chose comme ça bien sûr quand je dis 6 mois c'est je m'y mets une fois tous les mois voilà je m'y mets quelques heures par mois donc je ne suis pas très efficace est-ce que tu as fait appel à un correcteur en tant qu'auto-édité alors pour les larmes du lac non justement c'est ce que j'allais dire j'ai fait tout toute seule et puis après j'ai un peu développé ma communauté sur les réseaux sociaux et j'ai rencontré des correcteurs et des bêta-lecteurs aussi et pour mon recueil de nouvelles j'avais fait autrement j'avais bon pas forcément fait corriger mais fait relire à des bêta-lecteurs et j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait comme ils ont un regard extérieur ça m'a aiguillé sur des choses qui étaient améliorées ou à raccourcir dans certains textes mais j'avais pas fait appel à de correcteur non plus pour celui-là mais je trouve que c'est intéressant alors quel type de retour tu as exactement d'un bêta-lecteur tu attends quoi toi et eux qu'est-ce qui t'apporte bon moi j'avais là pour mon recueil de nouvelles j'avais pas été très directive disons j'avais mis une petite fiche enfin une petite liste peut-être de 5-6 questions avec est-ce que est-ce que cette nouvelle te semble plausible parce que parfois parfois comme ça ça fait loin de la réalité ça tient pas ça tient pas la route j'avais donné des passages est-ce que ce passage te paraît trop long est-ce que c'est angoissant est-ce que machin plutôt sur le ressenti de lecture quoi mais j'avais pas fait de questionnaires je sais qu'il y a des auteurs parfois qui font des très gros questionnaires très précis sur tout donc moi j'avais laissé un peu porte ouverte comme ça et puis j'avais eu des retours certains bêta-lecteurs avaient pas grand-chose à me dire et puis d'autres qui avaient beaucoup à me dire ça venait d'eux ce passage faudrait l'améliorer il manque ça c'est un moment fort mais c'est pas assez développé voilà des choses comme ça et puis parfois quand on trouve les trucs là comment ça se passe à l'intérieur parce qu'en tant que créateur du roman on écrit on met ses tripes sur la table et de recevoir ses retours est-ce que des fois ça peut agacer est-ce que des fois on se dit ah bah ouais clairement j'y avais pas pensé bah moi je l'ai toujours pris déjà j'ai un peu choisi aussi mes bêta-lecteurs finalement donc j'avais envie qu'ils me donnent leur avis et ça comptait pour moi je pense que si c'est quelqu'un de lambda qui donne l'avis c'est pas pareil et non ça m'a toujours ouvert les yeux un peu pour sortir de moi mon carcan mon texte et tout ça et ça m'a toujours aidée à compléter la vision du livre et sur la première de couve comment ça s'est passé est-ce que tu as demandé aussi l'avis à tes bêta-lecteurs oui parce que pour les trois livres que j'ai sortis j'ai refait plusieurs fois les couvertures et je change d'avis souvent en fait c'est-à-dire le premier il était je l'ai fait il y a longtemps et donc après je trouvais qu'il n'était pas assez moderne et pareil pour les lames du lac la couverture elle était un peu au début je la trouvais trop fantaisie parce que j'ai fait trois fois finalement la couverture une première couverture sombre avec une écriture celtique mais qui faisait trop fantaisie après j'ai fait une deuxième couverture où on voyait bien le lac parce qu'on m'avait dit un jour c'est drôle ça s'appelle les larmes du lac mais il n'y a pas de lac sur la couverture c'est vrai que c'est pas bête les gens s'attendent à voir un lac donc j'ai refait pour qu'on voyait le lac mais je trouvais ça rigide et tout ça un peu un peu figé et du coup j'avais fait plusieurs essais j'avais demandé sur les réseaux sociaux est-ce que les gens votent mais c'est vrai que ça aide et ça aide pas parce que les gens ont tous des avis différents donc après c'est à soi de choisir c'est à nous que reste le dernier mot donc là la dernière couverture elle te plaît c'est ok c'est validé oui là je pense que oui parce que finalement après on se retrouve avec des livres on sait plus quoi en faire avec des vieilles couvertures des livres imprimés ça peut faire partie des collecteurs ah oui c'est vrai collecteurs en promo dédicacés donc tu n'es toi que sur Amazon ou tu es sur la FNAC comment tu fonctionnes en fait en termes d'auto-édition avec qui tu marches en distributeur et diffuseur pour les deux derniers livres voilà j'ai fait distribuer aussi avec la FNAC du coup grâce à la FNAC c'est diffusé c'est Hachète Livres on peut commander en librairie directement via eux c'est via Boukelis qui est distribué via la FNAC et voilà c'est tout le système et je trouve que c'est pas mal parce qu'avant je ne l'avais pas bon pour moi c'est pas je ne sais pas il y a peut-être 10% des ventes qui passent là-dessus et tout l'a sur Amazon pour moi pour ma part parce que je sais que chaque auteur est un peu différent mais ça fait quand même lire enfin des gens qui ne vont pas du tout aller sur Amazon ils vont l'acheter en librairie roue à la FNAC et ça leur permet d'avoir le livre quand même quoi donc je trouve que c'est bien donc en fait ce que j'entends là c'est que en gros pour les auto-édités finalement Amazon ça reste quand même la plateforme qui est la plus sollicitée et la plus efficace pour les auto-édités je pense que ça dépend des auteurs mais parce que je sais que j'ai un ami qui lui vend mieux sur Kobo j'en connais quelques-uns qui vendent mieux sur Kobo en numérique en tout cas parce que Kobo pour le papier je ne sais pas c'est la FNAC après sur le papier Kobo c'est la FNAC moi je sais que j'ai une Kobo et je lis sur Kobo je n'ai pas Kindle donc comme je n'ai pas Kindle tous les livres d'Amazon je ne peux pas les prendre et oui et oui c'est le problème ça ouais bah du coup oui moi je ne vends plus sur Amazon après Kobo j'avais mis mes livres mais j'en vends jamais du coup et après via la FNAC en papier j'en vends un petit peu plus mais on ne peut pas dire que ce soit mais je pense aussi que ça dépend des auteurs je ne sais pas si ce sont les sujets qui font que mais voilà en tout cas je suis assez contente pour voilà est-ce que tu envisages sur un roman un prochain roman futur à venir de le présenter en maison d'édition bah maintenant que je connais un peu mieux l'univers et enfin que je sais qu'il y a aussi des petites maisons d'édition des plus proches de nous voilà peut-être que je me laisserai tenter pour le coup et mais c'est vrai que souvent le problème c'est que comme on est habitué à l'auto-édition on on sait qu'on peut le sortir quand on veut on se fait son rétro-planning et tout ça tandis que si on veut le sortir en maison d'édition des fois il faut attendre des années avant qu'il soit pris ou ou même qu'il soit qu'il sorte du coup ça remet en cause un petit peu l'envie qu'on a de le sortir tout de suite parce que quand on a fini on veut que les gens puissent le lire tout de suite donc il faut un peu se réfréner penses-tu penses-tu qu'il faille être pressé ou patient dans l'édition et dans la construction du livre en tout cas dans le processus d'édition une fois qu'il est écrit est-ce que tu penses qu'il faut être freiner finalement son impatience ou il faut se dire bah j'y vais moi je pense qu'il faut être patient parce que du coup même ce que j'aime bien faire c'est laisser bien reposer le livre avant de faire les corrections donc laisser au moins bien plusieurs mois pour me détacher un peu donc je pense qu'à chaque étape il faut bien prendre le temps parce qu'après une fois qu'il est sorti c'est là où comme moi on va vouloir changer sa couverture etc et ça c'est c'est bel c'est des choses qu'il faut faire avant et je pense que ça c'est parce que je m'étais précipitée un petit peu donc si tu avais un conseil là à l'instant t'es à donner à des personnes qui viennent de finir leur livre qui veulent être édité rapidement ou qui veulent sortir leur bouquin rapidement tu leur dirais soyez patient oui 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 je leur dirais qu'enfin ils risquent de regretter s'ils vont trop vite parce qu'ils vont avoir oublié des choses à moins qu'ils soient satisfaits tels quels de leurs livres mais finalement on a toujours envie de changer quelques mots on va retrouver des coquilles après et du coup il vaut mieux prendre bien le temps pour que tout ça soit bien corrigé et qu'ils sortent bien à l'infini quoi voilà qu'est-ce que tu lis en ce moment ? alors en ce moment je lis du coup un livre de Jacques Rivière qui est un auteur auto-édité du quoi ? qui est d'ici que j'ai rencontré sur un salon et je lis ça s'appelle Le Passadou son roman c'est l'histoire d'un préparateur en pharmacie qui trouve des anciennes recettes de formules de tisanes etc et qui va faire en achetant une vieille maison il va faire ses tisanes et voilà et du coup j'aime bien ça me plaît bien c'est super ça comme concept Brigitte nous dit je l'ai lu alors Brigitte merci pour votre commentaire depuis tout à l'heure c'est super d'être en interactivité comme ça et donc Brigitte l'a lu donc vous pourrez échanger avec Brigitte autour moi je ne l'ai pas encore lu sans se retarder voilà Le Passadou donc ton livre on peut le trouver à Amazon à la FNAC on peut le trouver auprès de toi directement au niveau des salons du livre donc cette année pour 2023 tu n'as pas encore prospecté tu n'as pas d'agenda ni de rétro planning à nous donner est-ce que tu as un site internet ? Oui j'ai mon site c'est www.marieavare.com et dessus il y a mes actualités bon là pour l'instant je n'ai pas beaucoup d'actualités mais j'ai une boutique aussi donc si j'ai des nouveautés je vais les mettre là-dessus je sais que j'avais mis des boxes pour Noël donc là-dessus c'était indiqué et quand j'avais fait traduire l'an dernier mon roman en anglais Les larmes du lac je l'avais aussi indiqué là-dessus puis sur les réseaux sociaux aussi de toute façon il y a mes actualités donc on peut le trouver également si vous allez en Écosse et que vous souhaitez le lire en anglais vous pouvez y aller oui alors en plus il faut pouvoir lire anglais mais en plus en version anglaise on a l'intérêt d'avoir le patois écossais en VO parce que les écossais ont un parler qui n'est pas de l'anglais donc c'est le petit avantage la petite couleur locale oui alors comment ça s'est passé pour toi justement quand tu es allée là-bas sur le patois local parce que tout le monde c'est le grand truc tout le monde me dit oulala en Écosse tu ne parles pas anglais ah c'est sûr moi j'avais un bon niveau d'anglais quand je suis partie j'étais jeune j'avais 20 ans je crois et bien j'avais un très bon niveau d'anglais mais quand je suis arrivée je ne comprenais rien parce qu'on ne m'avait pas expliqué que là-bas ils roulent les R que les voyelles ils ne les prononcent pas pareil on croirait d'autres mots du coup j'ai mis un certain temps à m'habituer d'accord mais maintenant j'adore maintenant je trouve ça tellement beau cet accent parce que j'ai baigné dedans et puis je c'est beau ouais ouais j'aime bien est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose en écossais aïe alors ils disent aïe c'est pour dire oui oui bien sûr aïe qu'est-ce qu'ils disent en écossais oui bah après justement je ne saurais pas faire de phrases parce que je ne suis pas assez experte mais je sais que le lac c'est loc bien entendu pour tous ceux qui ont vu toutes les séries donc aïe je ne sais pas je ne saurais pas dire ah non là désolé je ne suis pas non mais par exemple je te souhaite un joyeux anniversaire ah oui oui après c'est plus dans l'accent pour les mots comme joyeux anniversaire ils vont le dire ce sera les mêmes mots mais après ils ont plus par exemple ils vont dire las au lieu de dire lady donc on le sent dans la phrase quand ils vont entre amis tout ça ils vont mettre des petits mots de verlan enfin pas de verlan de patois donc joyeux anniversaire ce serait happy birthday ah oui d'accord comme ça avec l'accent et day au lieu de day comme les anglais ça tombe un peu un peu lourd ah oui ça doit être quelque chose ouais ça doit être pas mal ouais ouais et moi ça me plairait beaucoup je pense oui moi j'adore en tout cas du coup chaque année on essaie d'y retourner un petit peu j'y étais encore cet été et on découvre toujours d'autres choses c'est un grand pays on croirait pas mais c'est très très grand c'est grand disons que les routes sont pas rapides donc si on veut tout faire il faut beaucoup de temps c'est l'équivalent de la Corse où on parle en termes de temps quand on voyage et pas en termes de kilomètres oui 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 c'est un peu ça il y a une grande route qui est un peu comme une autoroute et puis après tout le reste c'est des petites routes sinueuses et là si on veut profiter du paysage et de tout il faut compter en temps d'accord alors donc moi je vous rappelle pour ceux qui veulent te lire donc ton livre il est disponible chez Amazon il s'appelle Les Larmes du Lac c'est un livre autour du mystère des légendes écossaises du deuil périnatal et en même temps mais pas que du deuil périnatal mais autour du mystère il y a une vraie enquête sur la ville de Saint-Androu et donc voilà donc je vous invite à vraiment lire ce très très beau livre et donc sur Cobo Amazon sur ton site internet mariavard.com et voilà donc je pense que j'ai fait le tour et pour l'actualité il faut se connecter sur ton site ou sur les réseaux sociaux internet Instagram etc merci Marie d'avoir accepté ce live aujourd'hui avec moi et Troiseau ABP je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et le live sera disponible en replay sur Insta évidemment à l'instant T sauf problème technique et après sur et après sur Youtube donc merci à tous et puis à très très bientôt pour le prochain live donc le mois prochain merci Pascal de m'avoir invité et puis je vous quitte avec une vue de Saint-Androu derrière côté mer et golf voilà un petit poster que j'ai ramené en souvenir merci beaucoup Marie au revoir à tous au revoir